Ils emploient les grands moyens, ils quadrillent toute la régence, appréhendent militants du vieux et du néo-destour et se saisissent de Bourguiba qu'ils accusent d'avoir manipulé le carnage en sous-main. Il a réclamé du sang pour tremper l'insurrection, on réclame sa tête pour la mater définitivement. Le colonel qui était le juge d'instruction militaire voulait sa tête. Mais mon père disait, colonel Sruspo, vous posez une question. Vous êtes en train de me cuisiner pour essayer de m'envoyer au photo d'exécution. Vous avez reçu des témoins qui de tout temps ont voulu l'indépendance totale. Moi, je ne demande que le respect des traités du protéctorat. Il dit, monsieur Bourguiba, vous faites peur. Vous êtes sérieux. Mais on voulait sa tête. Pourtant, ce serait une maladresse d'en faire un martyr. Autant le faire disparaître à petit feu. On le transfère loin de Tunis, mais il ne saurait y avoir d'oubliettes. Il continue à communiquer avec les militants clandestins et avec ses amis de Paris. La visite spectaculaire de Daladier à Tunis vise à réfréner les appétits de Mussolini pour la régence. Mais elle révèle aussi l'inquiétude du petit peuple des coloniaux, qui pressent que la guerre inévitable va rebattre les cartes et que les Tunisiens risqueraient de reprendre alors l'initiative. Elle survient en transfert Bourguiba dans une geôle infecte de Marseille, juste avant le déferlement des Panzers. La défaite de la France en 1940. Quand la France a perdu la guerre d'une manière assez, il faut le dire, assez humiliante. Je crois que le mot n'est pas trop fort, parce que les Français l'emploient très souvent. Ça a été reçu, je dois dire, franchement, avec allégresse parmi la population. Moi-même, je l'ai ressenti avec une très grande allégresse. Celui qui nous domine a été battu. C'est bien fait pour lui. Montsef Bey monte sur le trône en pleine pétodière pétainiste, où le résident général Esteva fait chanter Maréchal Nouvoila à de jeunes Tunisiens goguenards et à des collabos fanatiques qui voudraient fusiller tous les Destouriens. Fils de Nasser Bey, que les Français avaient failli débarquer en 1920, c'est un prince irascible et sympathique qui déteste qu'on lui baisse la main. C'était sincèrement un nationaliste et un patriote qui voulaient récupérer la souveraineté tunisienne. Sa culture générale, sa culture politique n'a pas atteint les sommets. Il est resté à un niveau relativement modeste. Ce qui a changé profondément, c'est l'entourage. Montsef choisit comme premier ministre Chénique, un homme d'affaires pragmatique qui connaît à fond les rouages du protectorat. Colères apoplectiques de Montsef, amabilités enveloppantes de Chénique, les deux complices fatiguent le résident général. Et si ces deux-là allaient réussir là où Bourguiba paraît avoir échoué. Chénique, il était profondément impressionné par Montsef Bey, qui le lui rendait bien. Et il a gardé de son passage comme premier ministre de Montsef Bey, ça a profondément imprégné sa ligne politique, ses agissements et ses façons de répondre. Rommel transforme la Régence en forteresse contre les alliés. Et en l'absence des patriotes emprisonnés, il n'y a plus que Montsef et Chénique pour s'occuper des Tunisiens bombardés sous l'œil attentif des Allemands qui aimeraient les compromettre. Les Allemands avaient été très malins et distribuaient des voitures avec des haut-parleurs dans les rues de Tunis. Amis tunisiens, ce n'était pas contre vous, etc. Nous sommes là, nous avons un ennemi commun, les Français, etc. Et ils allaient de place en place, comme ça. Venez avec nous, vous serez libres, nous ne sommes pas des colonialistes comme les Français. Il y a eu beaucoup de gens troublés par ça. L'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami, quoi. L'opération séduction du baie par les hitlériens se déroule en grand arroi. Mais Montsef leur oppose le service minimum au cours d'un entretien compassé où il ne s'anime que pour défendre les Juifs. Il est en fait hostile aux Allemands et entretient des contacts secrets avec les alliés qui piaffent à quelques dizaines de kilomètres de la capitale. Obscurément, les Tunisiens lui font confiance. Montsef Bey a été l'objet d'un culte populaire qui venait vraiment du cœur. On s'est mis à aimer cet homme. Et les gens aimaient cet homme. Dans ma famille, on l'aimait. Tout le monde l'aimait. Les gens dans la rue l'aimaient. Les enfants l'aimaient. Les vieux l'aimaient. Les musulmans l'aimaient. Cet homme a tout de suite pris le cœur des Tunisiens. L'entrevue accordée par Montsef a été récupérée par la propagande allemande. Les prépondérants français, tous d'accord lorsqu'il s'agit de défendre leurs intérêts, haïssent le bépatriote. Ils auront beau jeu d'en faire un collabo pour le démolir. Une mésaventure dont Bourguiba s'est bien gardée. Bourguiba ne devient pas l'otage des nazis. Il choisit le camp de la liberté. Il faut d'abord que les Allemands s'en aillent. Et on verra plus tard pour notre combat à nous, qui est le combat pour l'indépendance des Tunisies. Libérés par les Allemands, chouchoutés par les fascistes italiens, assaillis de promesses, Bourguiba a glissé comme une anguille pour rejoindre sa famille, sans rien céder, par conviction et par intelligence. Il conseillait maman de la défaite. « Ne t'inquiète pas, ça va être bientôt effacé. » Son analyse était la suivante. Jusqu'à l'invasion de la Russie, il pensait que ça durait une vingtaine d'années. D'accompagnement. Mais à partir d'invasion de la Russie par les terres, ça ne durait plus que cinq ans pour lui. La libération de Tunis est une euphorie en trompe-l'œil. La régence a été ravagée par sept mois de guerre acharnée. Assommés par les problèmes de survie, les Tunisiens observent sans chaleur la fête des Européens. Le parti communiste ne saurait remplacer le Destour et il n'attend de rien de bon du retour en force des prépondérants. La rivalité de Gaulle-Giro leur est défavorable. Le chef de la France libre a d'autres priorités que la Tunisie. Il la laisse comme un os à ronger à son chétif concurrent qui se laisse manœuvrer par les coloniaux, bien décidés à faire place nette. Mais le coup de fusil de l'addition est pour Montsef. Juin, proconsul éphémère, le dépose et l'expédie en exil aux applaudissements des prépondérants et au désespoir du petit peuple tunisien. Le Montsefisme reposait sur la même plateforme que le Destour ou les aménagements du Destour. En fait, reposait sur un ensemble des revendications des nationalistes. Le nouveau Bey-Lamine est un homme agréable et délicat, attaché aux belles manières d'autrefois. Il n'a ni la marge de manœuvre, ni la volonté de s'imposer dans une atmosphère si brutale. Mais il ne manque pas d'intelligence et il attend son heure. Ce n'était pas un mauvais homme, l'Amin Bey. Son grand problème a été de succéder à Montsef Bey, le Bey martyr. On ne pouvait pas aimer l'Amin Bey. Même s'il ne faisait pas de mal aux gens, même s'il essayait de faire du bien aux gens, on ne pouvait pas l'aimer parce qu'il succédait à un homme qui était adoré. Bourguiba s'est tenu à l'écart du grand remue-ménage en affirmant sa loyauté vis-à-vis de la France libre. Mais il se sait à la merci de quelques excités. Les diplomates américains qui le protègent lui facilitent une évasion romanesque. En felouk et à pied, il gagne l'Égypte, dont il attend le nouveau souffle d'un nationalisme anticolonial au contact de la Ligue arabe. Pourtant, le francophile qu'il est resté se sent mal à l'aise dans un univers qui lui est étranger. Son passage au Moyen-Orient de 1945 à 1949 a été pour lui une grande école de réalité, de vérité. Il a été terriblement déçu du comportement de la Ligue arabe en général, surtout que c'était un des sous-comités d'un sous-bureau du ministère des Affaires étrangères d'Égypte. En fin 1947, il vivait dans une pièce de villa qui l'avait louée dans un banlieue le long du chemin de fer dans l'Égypte. Il m'a dit, c'est fini, il n'y a plus à l'affaire, c'est expérimentant. Ça a été la grande déception de sa vie. L'économie volontariste du protectorat a fait naître une classe ouvrière. Pour les travailleurs tunisiens, la lutte contre l'exploitation capitaliste recoupe le combat contre la domination coloniale. Et l'histoire des syndicats est celle d'un affranchissement difficile à l'égard des centrales françaises. Autodidacte en acier trempé, Farad Hachet est devenu le leader des Dockers de Sfax. Farad Hachet, il était profondément socialiste, au sens socialiste de l'époque, français, franc populaire, au moins il constituait les syndicats. Il était dans la lutte des classes, dans le concept de la lutte des classes. C'était tout à fait clair. L'alliance objective entre Bourguiba et Hachet est celle d'une communauté d'intelligence et d'objectifs. Hachet a partie liée avec les syndicats américains. Il emmène Bourguiba aux États-Unis, l'atlantisme plutôt que la fascination communiste. Il avait une formule en arabe. Le bonheur du travailleur pour l'émancipation sociale ne peut s'acquérir ou se faire que dans un pays émancipé. Le protectorat reconstruit les infrastructures détruites par la guerre à marche forcée et le mouvement national en hibernation est relayé par les luttes sociales. À Sfax, une grève insurrectionnelle tourne au massacre par la troupe. Mais le prestige personnel de Farad Hachet ressort grandi de l'épreuve. Montsef Bé, exilé à Pau, est traité avec respect, mais serré de près de peur qu'il ne s'évade. Il demeure le héros incontesté du patriotisme populaire. Sa réclusion et sa mort soudaine lui confèrent l'aura des martyrs. Pour la résidence, ses funérailles sont une affaire délicate à traiter avec doigté. Pour le Néodestour, qui se garde bien de le dire, c'est la fin d'une hypothèque. Et pour l'Amin Bé, la voie est libre. En attendant, la Tunisie tout entière pleure le baie du peuple. Montsef Bé, ses obsèques, quand il est mort, qu'on a ramené, c'est, je crois, les obsèques les plus importants qui ont eu lieu. Je suis allé avec mon père au Jalaz. C'était la ville, l'été, dans un état vraiment de pleurs. On entendait les gens pleurer à Jalaz plusieurs années après sa déportation. Se souvient-on de Montsef Bé dans la Tunisie d'aujourd'hui comme il aurait mérité que l'on perpétue sa mémoire ? La Min Bé a noué depuis longtemps des contacts secrets avec le Néodestour. D'ailleurs, tout le monde cousine à Tunis et la cour chamarrée du souverain est un sérail bon enfant dont chacun connaît les détours. Bourguiba revient du Caire. Il est temps de reprendre en main le parti dont il refait une véritable machine de guerre, animée par son verbe et son énergie et dont les cellules s'enracinent dans chaque quartier et chaque village. Il lui a dit, vous savez, le parti, c'est une bonne chose, mais attention à condition qu'il ne vous échappe pas. Attentif à l'évolution de l'idée coloniale, Robert Schumann a confié au résident général Périllier un programme de réforme qui conduiront à terme la Tunisie à l'indépendance. Le mot a été lâché et Bourguiba l'a bien entendu depuis Paris où il saute sur l'occasion. Bourguiba, sous toutes les sept démarches, il a fallu négocier, même à l'intérieur du parti, il y a eu un conseil national, un débat assez conséquent et le principe de la participation a été accepté. La mine B a le feu vert pour remettre en selle chénique avec un gouvernement aux compétences élargies et qui a officiellement la confiance du néo-destour. Le B se sent enfin solidement assis sur son trône, les patriotes ont la parole, c'est l'embelli. A sa nomination, il y avait un très lâche consensus, un climat euphorique. Chénique subissait l'influence de l'ensemble de la population qui le portait vers le déstour compris. Ben Youssef est le numéro deux du gouvernement, mais il sent bien que le soutien de son parti demeure sous condition. Bourguiba se méfie des réformes cosmétiques accordées d'une main et reprises de l'autre par les Français. Et il reste en coulisses pour éviter de provoquer les colons et garder sa liberté d'action. Et maintenant, à Paris, pour ceux qui croient au scénario, afin de vérifier les promesses de Schumann et établir un calendrier. Mais la Quatrième République a les yeux furieusement braqués sur l'Indochine. Et on reçoit les Tunisiens comme des amis de province qui apporteraient des dates fourrées dans une famille où l'on s'envoie les assiettes à la figure. Ça a été une énorme maladresse. Ils ont eu le sentiment qu'on les avait fait venir pour les amuser, pour les promener et pour ne pas lâcher grand-chose. En plus, on les a humiliés. On n'a pas le temps, ce n'est pas le moment, revenez plus tard. Robert Schumann n'a plus l'air de se souvenir. Et il y a un autre Schumann, Maurice, qui lui se souvient très bien et pour qui c'est « niet » en français comme en arabe. Schumann a dit qu'à l'époque, il n'y avait aucun gouvernement de la Quatrième République, avec cette assemblée-là, avec ces gouvernements de la Quatrième République, qui pouvaient donner aux Tunisiens ce que lui avait promis. Député, offensé, le cabinet chénique frappe à toutes les portes et traîne sa shopping list inutile dans les ministères. Bourguiba, qui avait senti venir le coup fourré, brandit la lettre de refus de l'autre Schumann sous le nez de Ben Youssef. Et moi, je te dis qu'il se moque de nous et qu'il ne comprenne que la bagarre. L'opinion publique tunisienne était enflammée à l'époque. 15 décembre, rejet de la lettre, tout ça, ça se savait. Ça se savait, la presse publiée, donc il y avait une atmosphère de, je ne dirais pas de révolte, mais d'extrême tension. Schenick n'est pas homme à se décourager facilement. De retour à Tunis, il incite le B à soumettre la question tunisienne aux Nations Unies. Lamin B hésite. Il sait que les Français prendront la requête pour un casus belli il craint pour son trône et sa nombreuse famille qui puissent dans sa cassette. Le grand tord de Lamin B, il était entouré d'une camarade de fils, de gendres, de cousins, etc., qui n'avaient pas toujours une influence positive. Chauffé à blanc par George Bidault qui voit au fond de ses nombreux verres de whisky la guerre séculaire entre la croix et le croissant, les Français de la manière forte ont trouvé le résident général bout de feu idéal Jean de Haute-Cloque qui arrive sur un navire de guerre avec un programme de réforme qui pourrait conduire à une annexion à l'algérienne. En somme, il fallait y penser pour être libre, devenez français. Le premier contact, indifférence glacée. Haute-Cloque est entrée, a à peine salué le baie, il lui avait dit qu'il voulait discuter avec lui hors de la présence de Chenique. L'ami B lui a répondu que ce n'était pas possible. Donc Haute-Cloque est sorti pratiquement d'après ce qu'on a dit sans saluer le baie. Haute-Cloque est un expéditif. À peine a-t-il fini de menacer le baie, qu'il décime le Néodestour et expédie Bourguiba en résidence surveillée à Tabarka. Le moral d'acier du leader s'en amuse. Bourguiba sait qu'il ne s'agit que d'un hors-d'oeuvre. Son subtil lieutenant, Monji Slim, plusieurs journalistes français transmettent ses réflexions. La Tunisie est au bord de l'embrasement. Bourguiba disait, il faut que lorsque nous sommes arrêtés, le peuple se soulève et qu'il y ait tout le temps du tumulte, de la turbulence, y compris des actes violents, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'on ne peut pas arrêter le mouvement, qu'il faut nous libérer, renégocier avec nous et faire un pas de plus. Le raz-de-marée s'annonce par une roule indistincte. Grève générale à Tunis où le Néodestour bloque toute activité. Escarmouche avec des manifestants contenus par les forces de l'ordre, puis viennent les premiers attentats visant des commerçants qui refusent d'appliquer la consigne. Encore plus de peur que de mal, mais la violence rôde avec les renforts réclamés par Haute-Cloque. La bataille de 1952, il a fallu utiliser carrément de la violence, c'est-à-dire en plus des manifestations de rue, des escarmouches, et surtout, on pensait éliminer les instruments de l'armée française et de la police. Le Néodestour, tout le monde était pour. L'assassinat du colonel Durand au cours d'une émeute fait brusquement monter la tension d'un cran. À son tour, la résidence à son martyr, dont l'exemple, en fièvre, un ramassis d'exaltés. Désormais, le contre-terrorisme de la main rouge peut recruter parmi les petits colons apeurés. La main rouge, c'était au fond le service secret de la police. Il y avait un mouvement qui s'appelait Présence française qui réunissait des foules immenses, 30 000, 20 000, dans un stade à Tunis avec des propos incendiaires, incendiaires sur la Tunisie. Ils accusaient le Néodestour d'être en partie nazie. Haute-Cloque charge le général Garbet, rouleau compresseur de Madagascar du ratissage du Cap Bon, supposé nid de Destourien truffé de caches d'armes. La Légion tue, incendie, viole, avec la rage aveugle de ceux qui se savent couverts. Les pseudo-terroristes arrêtés émeuvent par leur détresse une partie de l'opinion. Le compte est bon pour Chénique, qui a obtenu que l'on dépêche une commission d'enquête et dont la requête est finalement parvenue au Conseil de sécurité. Le B, menacé par le résident général de connaître le même sort que Montsef et à qui une villégiature perpétuelle en France ne dit rien qui vaille, lâche Chénique, aussitôt arrêté et expédié avec plusieurs ministres dans le sud saharien. Ben Youssef, cependant, a réussi à s'échapper à temps. Il s'exilera au Caire, début de sa dérive vers l'arabisme n'assait rien. Bourguiba attend son tour. Il ne se doute pas que ce sera pour la Galite, Saint-Hélène à Langouste au large de Bizerte. Tout va bien pour le résident général qui ne sait pas qu'il a mangé son pain blanc et qui expédie des rapports euphoriques à Paris. Il nomme un gouvernement à sa botte présidé par le grand bourgeois bas-couche et en avant pour les fameuses réformes. C'est un homme courtois, affable, un Tunisois de bonne famille, mais il a toujours servi le protectorat avec beaucoup de zèle. Il y a des militants qui ont voulu lui faire son sort. Et quand il se promenait à Tunis en 1952, sa voiture était assaillie par des coups de pierre, des jets de pierre des jeunes dans son quartier. d'habitation. Il ne reste plus que Farah Tachède pour tenir tête à Haute-Cloque. Le résident général craint la confédération des travailleurs qui peut paralyser la Tunisie et le syndicaliste lui en impose. Courtois, toujours tranquille, intime sûr de sa force. Haute-Cloque dit à Farah Tachède de passer me voir. Vos déclarations maintenant et vos façons de bouger ne sont pas du syndicalisme. Donc, le rappel, les limites de son statut. Farah Tachède la sourit sans répondre directement. Farah Tachède a peut-être des gros souliers de pauvres, mais il foule souvent les précieux tapis du palais où il gronde le baie pour ses attermoiements et lui souffle une manœuvre astucieuse. La mine convoque 40 notables de tous les milieux pour examiner les réformes. Rejet unanime et fureur du résident général. Le baie sort regonflé à bloc de cette première expérience semi-parlementaire. On raconte que le résident général rentrait par une porte pour menacer le baie et de l'autre porte rentrait Farah Tachède pour lui dire il faut tenir bon nous avons 50 millions de travailleurs à travers le monde avec nous avec vous n'aie pas peur d'eux ils ne vous feront pas comme ils ont fait à Montsevay nous sommes là Pour Autocloque il faut se débarrasser de Farah Tachède l'homme qui tient la classe ouvrière et les clés du palais qui roule les airs comme un paysan et peut ameuter ses nombreux amis américains s'en débarrasser oui mais comment ? Il avait des menaces directes avec la main rouge il savait qu'il était suivi quotidiennement il a déclaré son frère pour que la Tunisie accélère son indépendance l'accession il faut que l'un de nos trois meurent Bourguiba Ben Youssef au moins et comme Bourguiba et Ben Youssef ne pouvaient pas mourir donc c'est lui qui devait mourir sur la route de Rades près de Tunis par un matin de décembre poisseux d'humidité la simca de Farah Tachède tombe dans un guet-apant de la main rouge flic ripoux énervi des baffons la batte à bout portant Autocloque joue les effarés quand on lui apprend la nouvelle au téléphone Farah est resté dans le cœur des gens avec cette image du vrai héros il a fondé en Tunisie cette conscience la conscience sociale et la conscience de la place du travailleur et la place du travail et la place de la classe ouvrière en Tunisie qui est devenue incontournable abasourdie la Tunisie reste un temps immobile puis c'est l'insurrection d'autant plus violente que les patriotes n'ont désormais plus de chef les gardes mobiles en serrent le pays dans une nasse de fer couvre-feu et désolation sur les nuits de Tunis qui furent parfois si charmantes mais nul ne sait plus quand enfin le résident général jure que la crise est passée et il se trouve toujours assez de renégats pour abonder dans son sens il joue au père tranquille à la mission accomplie le baie affolé par le déchaînement de la violence a signé les réformes ce n'est plus qu'un vieux monsieur bien seul que Bourguiba accuse de trahison depuis le fond de son rocher la galite ça peut être jolie en plein été mais il faut quitter la mise du touriste tout le reste de l'année vent glacé logis suintant un caboteur par semaine Bourguiba relie Victor Hugo en se persuadant qu'il est aguerneusé mais ses amis de Paris ne l'ont pas oublié il lui dépêche le socialiste Robert Verdier dont la visite contribue à lui assurer la vie sauve Bourguiba est là enfermé isolé dans une île coupée de son pays et voilà qu'un français vient le voir c'est quelque chose de très important pour lui c'est une forte personnalité ami Bourguiba il m'a impressionné tout de suite quand je suis arrivé très vite il s'est levé et il s'adressait à moi comme si j'étais la foule tout de suite j'ai senti que c'était avant tout un homme de parole dès ce moment là j'ai pensé que ce serait le leader du mouvement nationaliste tunisien Alain Savary suivra un peu plus tard et d'un mois sur l'autre la bonne Mathilde sa fidèle épouse française qui rapporte dans son couffin à Tunis les précieuses directives du combattant suprême un relégué transi de froid qui crache ses poumons devant la mer hostile la vérité l'espoir était très faible pour nous à l'époque Bourguiba disait l'essentiel ce n'est pas de descendre dans la rue mais l'essentiel c'est d'assurer que les gens qui descendent dans la rue que lorsqu'ils voient le sang couler ne renoncent pas à revenir de nouveau dans la rue il y a désormais plus dangereux que les rues citadines au bled dans les montagnes des partisans coupent les routes font sauter les trains et attaquent les fermes de colons isolés on les appelle félagas comme les bandits de grand chemin et il est vrai qu'ils sont durs à maîtriser même pour les militants clandestins du destour qu'est-ce que c'était que c'est félaga le bled devenait incertain les voitures roulaient mal la nuit on se disait qu'est-ce qui va se passer et puis on tirait dans le tas on tuait des fermiers des colons dans leur ferme il y a eu comme ça des choses épouvantables et alors nous c'était le fantasme à état pur ces félagas étaient partout les félagas répandent la terreur parmi les colons qui s'arment pour se défendre et exaltent leurs bons serviteurs attachés au bienfait de l'amour de la France mais ils s'en méfient aussi et se retournent contre eux à la première alerte le soupçon le racisme et la haine traversent les villages assommés d'un silence de plomb au rythme lent des corbillards on massacre à tout va le néo-destour n'est pas en reste qui assassine le maire de Tunis et un prince bellical trop assidu à la résidence à chaque meurtre on sort des otages emprisonnés pour les colères le matin à la résidence le matin à 5 heures on entend du bruit tout le monde se met à crier toute la prison mille détenus on était patriotes communistes et destouriens et ceux qui n'étaient ni communistes ni destouriens trois qui sortent et qui commencent dans les coulomars de la prison sachant qu'ils allaient être fusillés à crier et à chanter et toute la prison mille qui commencent à chanter les murs de la prison qui ont un mètre de l'artageur tremblaient les murs tremblaient ils bougeaient par ces chansons par cette haine qu'on avait cette fureur qu'on avait parce que ces droits allaient faire les portons d'exécution et jusqu'à la dernière minute ils chantaient et refusaient qu'on leur bat en végion ça c'est une chose que moi je ne je ne peux pas oublier c'est une chose qu'il y a en moi c'est ça le peuple tunisien et c'est ça qui a fait l'indépendance qui dépasse tous les clivages qui dépasse tout ce qu'on peut raconter tout ce qu'on peut raboter par ci arranger par là qui dépasse les chefs et les sous-chefs qui dépasse tous les aïms c'est ça le peuple tunisien le temps passe dans la torpeur estivale Tunis soigne son spleen à coups de plaisir de canicules et de rumeurs invérifiables on dit que ça se calme un peu que Bourguiba a été transféré en France qu'il se prépare quelque chose à aller savoir l'arrivée soudaine de Pierre Mendès France ferait l'effet d'un coup de tonnerre s'il n'avait pris le soin de faire couper toutes les liaisons téléphoniques flanqué de juin rassurant pour les colons il annonce au baie éberluée que la France reconnaît l'autonomie interne de la Tunisie et que les conventions nécessaires seront négociées avec un gouvernement responsable c'est un bond en avant inespéré le téléphone arabe lui n'a pas été coupé la nouvelle se répand comme une traînée de poudre le 31 juillet avec Mendès France il y a eu une manifestation de joie interne pas vraiment exprimée mais ressentie profondément d'une espèce de délivrance on a compris que c'était qu'on partait pour le processus de libération le B a désigné Tahar Benhamar grand bourgeois patriote pour diriger le cabinet où néo-destourien et personnalité moins marquée se partagent les marocains prudence les colons s'agitent furieusement et il n'est pas question de brandir sous leur nez ce chiffon rouge de Bourguiba Bourguiba l'indépendantiste qui agite les foules anti-français un peu fou le type qu'on ne peut pas contrôler c'était le diable on ne pouvait pas le fréquenter on ne pouvait pas le voir d'ailleurs chaque fois qu'on l'a arrêté on l'a arrêté seul on le met seul et les autres ensemble et lui seul pourtant le partenaire de Mendes France c'est Bourguiba qui est libre de ses mouvements et qui rencontre le président du conseil en secret il y a une concomitance de deux énormes prises de risque pour la première fois deux hommes se font confiance ils se font confiance sur des projets rien rien n'est certain tout peut être mis en cause Bourguiba peut être mis en cause par ça il l'a été Mendes France peut être désavoué c'est la première initiative de décolonisation et personne ne le cite rend la chute de Mendes France qui d'ailleurs jouait loyalement la carte de l'autonomie mais n'envisageait l'indépendance qu'à moyen terme inquiète Bourguiba et si tout était à reprendre avec cette quatrième qui va de crise en crise mais c'est Edgar Ford qui lui succède et la confiance revient Edgar Ford connaît bien la Tunisie Tar, Ben Amar et lui appartiennent au même monde des grandes affaires Bourguiba resserre d'autant plus son emprise il ne faudrait pas que ces deux là s'entendent sur son dos ils obéissaient au doigt et à l'oeil au Néo Destour le Néo Destour était tout ceux qui étaient là savaient qu'ils ne représentaient presque rien qu'on les considérait qu'on les maintenait mais ils ne représentaient rien le président du conseil savait très bien que c'était Bourguiba qui commandait le problème le plus urgent à régler est celui des félagas Edgar Ford refuse de négocier sous la contrainte et seul le Destour est en mesure de désarmer les partisans mais c'est à Bourguiba de trancher il pèse de tout son poids sur le parti la guerre d'Algérie avait commencé les français avaient peur de la contagion il y avait comme moyen de pression des félagas le Néo Destour favorisait ça parce que Bourguiba a toujours dit négociation et pression sur les négociateurs les français ont dit aux tunisiens il faut désarmer les félagas sinon la négociation s'arrête tout le monde était contre Bourguiba a dit je vous demande de le faire faites moi confiance désarmer c'est à dire qu'ils descendent ce que nous appelons la montagne avec leurs armes qu'ils les remettent aux officiers français qu'ils partent nus comme on dirait mieux ils l'ont fait pour Bourguiba à la demande de Bourguiba en fait Bourguiba redoute les ferments du désordre dont les félagas pourraient envenimer l'état qu'ils méditent et ils refusent toute surenchère violente alors qu'ils préconisent de procéder par étapes pour réussir une émancipation complète cependant les discussions traînent l'autonomie c'est un partage que la bureaucratie complique à plaisir je vous rends l'hôpital et je garde le collège on claque les portes on renoue on recommence en tout cas il faut sortir des faux semblants Edgar Ford discute de plus en plus souvent directement avec Bourguiba ravi d'être à Matignon mais guère plus accommodant pour autant Bourguiba et Edgar Ford ont discuté et j'entendais des cris Bourguiba crie jamais il l'aurait fait avec Mendes jamais c'est une madame vos conventions c'est de la foutaise vous savez très bien qu'elles ne tiennent que par mois finalement les conventions sont prêtes aussi détaillées qu'un contrat de mariage entre deux vieux amants qui traînent les inventaires de leur vie commune ennuieuse à lire mais au fond qui s'en soucient puisqu'on sent déjà qu'elles sont inapplicables j'ai compris par la suite que ni Bourguiba ni Edgar Ford n'avaient lu le texte du projet de la convention générale en revanche Tahar Benhamar et le président Coty les ont apprises par coeur on les comprend le vrai scénario appartient au premier rôle qui rentre à Tunis pour la grande scène une flottille surchargée de drapeaux escorte le navire depuis le large et Bourguiba pleure d'émotion en apercevant la multitude qui a envahi le port de Tunis pour l'accueillir la femme de Farah Tachède celle de Hedi Chaker deux victimes de la main rouge le serrent sur la passerelle tout le gouvernement est là les enfants du B et bien des notables qui ne l'avaient pas soutenu jusqu'alors Yahya Bourguiba vive le leader il retrouve enfin la ville qu'il avait quittée quatre ans plus tôt entre deux rangées de gendarmes qui l'insultaient il va saluer le B qui l'embrasse comme on retrouve le fils prodigue le temps où il lui renvoyait ses décorations pour lui reprocher sa faiblesse et bien oublier personne ne songe qu'il n'est encore officiellement rien puisqu'il est en fait tout et que ceux qui ont l'air d'être tout ne seraient en vérité plus rien sans lui en voiture sur des épaules à cheval il parcourt la capitale en folie c'est le plus beau jour de sa vie celui de tous ceux qui se pressent pour l'apercevoir celui de son fils aussi qui le protège comme il peut de l'enthousiasme collectif on s'attendait à une très belle inception mais c'était c'était beaucoup plus des retrouvailles comme ça pour une vie c'est beaucoup c'était fou vraiment comme ça c'est déjà beaucoup pour une vie c'est rare il faut convaincre maintenant les masses impatientes de la justesse d'une stratégie par étape qui a permis d'éviter une épreuve de force aux conséquences imprévisibles à Kerouan la foule lui donne raison mais au parti beaucoup se rangent à l'avis de Ben Youssef qui exige l'indépendance immédiate Ben Youssef avait marqué pendant la période de transition une dépendance très nette vers les mouvements arabistes excessifs qui pouvaient entraîner la Tunisie dans une dynamique dont on ne voyait pas à quoi elle pouvait aboutir ce n'est plus son vieux camarade qui revient du Caire mais son rival désormais qui évite son regard et piétine ses directives Ben Youssef appelle aux armes contre ce qui reste du protectorat Ben Youssef cajole le baie pour le ranger dans son camp Ben Youssef menace de s'emparer du Destour pour se faire reconnaître une victoire qui n'est pas la sienne nous avions le sentiment réfléchi que Bourguiba était l'homme de la modernisation de la Tunisie de la libération de la société tunisienne mais Ben Youssef on avait la nette impression que c'était un homme de conservatisme un homme qui aurait beaucoup fait de compromis avec les forces de conservation sociale au congrès de Sfax Bourguiba le dit en français il faut crever l'abcès toutes ces tentatives de conciliation ont échoué et ils mesurent que beaucoup de militants pensent comme Ben Youssef la stratégie des étapes est un renoncement aux valeurs et aux sacrifices des martyrs du mouvement national mais la magie du verbe la conviction enflammée arrache une majorité pour exclure Ben Youssef qui s'exile en hâte Ben Youssef aurait été plus habile moins arrogant il gagnait et Bourguiba se sentait vraiment très très coincé nous étions deux ou trois autour de lui comme il disait des marches il a dit enfin ce type là il faut le tuer parlant de Ben Youssef alors nous nous étions à l'époque très jeunes et très on a horrifié on a tous eu des regards et des gestes horrifiés dis-moi enfin je dis n'importe quoi c'est rétracté mais l'idée de le tuer était là on est plus joyeux dans les comités d'accueil qui saluent les visites en province du résident général de l'autonomie à qui ces effusions de commandes paraissent extrêmement suspectes et si Bourguiba était en train de faire pression sur nous pour se débarrasser des conventions qui se vident chaque jour de leur sens comme il s'est débarrassé de Ben Youssef il m'a répété le mot de Guy Mollet vous venez de signer les conventions l'encre n'est pas encore sèche et vous nous réclamez de les dépasser de considérer que ce sont des conventions caduques j'ai dit oui les événements ont changé il y a deux manières de faire passer une armoire par une porte trop étroite ou on casse le mur ou on démonte l'armoire et on la remonte de l'autre côté sous l'oeil froid de Manjis Lim Tahr Ben Ammar finit de remonter l'armoire en signant l'indépendance mais il sent bien qu'on lui reproche déjà d'avoir joué les menuisiers il sera injustement sacrifié sur l'autel de la révolution bourguibienne il n'y a plus d'obstacle entre le combattant suprême et le peuple tunisien enfin presque si l'on s'en tient à la fiction selon laquelle le gentil papy qui inaugure la constitution est encore le monarque d'un gouvernement totalement destourien dont bourguiba est enfin le chef les héros de la lutte nationale ne veulent pas de mal au vieil homme fin et délicat qui n'a pas d'émérité il partage certes avec lui bien des souvenirs mais de moins en moins de projets d'avenir bourguiba avait peur qu'on revienne sur l'indépendance il a été pris d'une frénésie de faire des choses irréversibles très vite en bourrasque en effet bourguiba déracine le pouvoir des confréries religieuses et sécularise leur domaine reconstruit complètement la justice et l'école instaure l'état civil et promulgue le code du statut personnel qui assure l'égalité des femmes bourguiba a considéré que les tunisiens par lui ne peuvent pas se débrouiller tout seul il a une opinion assez grande de la Tunisie assez sévère des tunisiens des siens ça arrive souvent aux grands hommes mais l'idée que les tunisiens pourraient être adultes démocrates autonomes qui pensent plus tard après que son message aura fait son chemin il reste l'aminbe curieusement bourguiba persiste à traiter le monarque avec une affection qui semble sincère et à laquelle le vieil homme répond avec la reconnaissance éperdue d'un condamné qui se croit gracié si l'aminbe était resté ses enfants etc tous les opposants au régime de bourguiba donc toutes les séquelles du youssefisme auraient trouvé la protection et le refuge chez la famille délicate si Corée reportait s'inédier toute réforme fondamentale de la Tunisie on aurait pataugé dans une situation inexpliquante la visite officielle de Mohamed V donne le coup de grâce bourguiba s'offusque de devoir monter dans une voiture du cortège au lieu de partager la décapotable du roi du Maroc qui traite de surcroît son infortuné collègue tunisien avec une courtoisie appuyée dont il se montre plus avare à l'égard du combattant suprême l'assemblée constituante planche depuis des mois sans conviction sur un projet de monarchie constitutionnelle elle est convoquée brusquement par bourguiba qui se lance dans une diatribe contre le bé complice du protectorat il est moins éloquent que d'habitude peut-être des souvenirs des temps difficiles où la mine prenait sa défense mais la république est une formalité ratifiée de tout coeur par les belles de Tunis il n'y a plus de courtisans plus de gardes plus de serviteurs au palais bellical juste le dernier souverain fataliste d'une dynastie balayée comme un grain de poussière ottomane nous sommes rentrés nous avons trouvé le bé dans la salle du trône je suis mystérie Ahmed lui a lu la décision de l'assemblée qui est programmée la république nommée et nommée Bourguiba président de l'arbre il a dit que la volonté de Dieu soit faite et il y avait dehors des photographes de presse il m'a dit s'il vous plaît il m'a dit s'il vous plaît dites au photographe de s'éloigner j'ai dit au photographe éloignez-vous sauf celui de la police spontanément j'ai accédé à cette demande parce que c'est comme ça il a demandé ça sur un ton tellement humble que je n'ai pas pu refuser et Bourguiba présidait l'inhumation des cendres de Farah Tached avec Chenique Tar Ben Amar les enfants du Bé les camarades d'Estourien au milieu d'une foule énorme toute la patrie tunisienne et les acteurs de son indépendance s'est-il alors demandé qui était vraiment le combattant suprême le leader inspiré dont on inscrivait le nom sur les rues principales ou le peuple qui montait avec lui pour s'incliner devant la mémoire de l'un des siens Musique Sous-titrage MFP.